Tch, 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 tch Diable Jump Tch, 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 tch Tch, tch, tch Tch, tch 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 perdus n'est ce pas nous parler de pierre apparemment importante donc c'est un sujet apparemment assez tabou entre les deux donc donc voilà ensuite bah du coup la ville s'appelle sa fire town donc je pense qu'il ya un truc au niveau des pierres au niveau des voilà ça fait penser un peu au film one piece vous aide il me semble où il y avait ces fameuses espèces de pierre les dina je sais plus quoi qui avait les puissances d'armes antiques donc est ce que oda va nous faire le même concept parce qu'apparemment il voulait reproduire un peu un scénario de film donc voilà bref on va pas trop trop parler je veux que ce soit quand même un let's play qui soit agréable à regarder pas trop long pas trop ennuyant donc j'ai tenté de faire un peu des tickets et tout etc un peu un peu façon gaming n'est ce pas alors sur ce on va continuer on va commencer là on va commencer tout simplement ok donc merci c'est utile j'avais envie de courir c'était c'était nécessaire pour le bien de la vidéo alors il faut savoir que de base moi je suis un joueur pc c'est pas un pc gamer donc c'est assez ça va être ça risque d'être assez chaud ok donc là il ya un ennemi c'est d'être assez chaud pour moi de là je suis en train de jouer à la manette donc en termes de précision je pense que ça va être un peu un peu hasardeux ok donc le corps à corps c'est x c'est le basique alors honnêtement ce jeu il y en a beaucoup qui était un peu comment dire savait pas trop quoi penser était un peu déçu pas trop ip et c'est moi pour le coup le fait que ce soit une histoire inspirée de celle d'auda ça m'a beaucoup hype alors sauter ok donc je dois sauter récupérer un truc là haut sans doute on va moins que ce soit un point de vue donc et je récupère bien un objet icône blanche violette rare ok bon d'accord ça c'est des petits objets je pense en plus additionnel qui va nous permettre de sans doute de crafter des choses donc de créer des matériaux bref de créer des objets du coup qu'est ce que je disais oui moi le jeu m'intéresse parce que justement c'est l'histoire qui est qui est lié à celle de celle de d'auda donc je pense y aura toujours des choses à utiliser et puis bon le genre en soit je suis vraiment pas du tout fan de alors pas de l'aspect graphique parce que l'aspect graphique se prête assez bien finalement au style de one piece mais à ce monde ouvert comme ça c'est un peu trop ouvert justement pour moi dans one piece ça fait trop dragon quest donc donc voilà ok alors ils doivent avoir des balles en granite marin parce que pour faire des dégâts sur luffy en tirant l'arme à feu c'est forcément qu'il y a des qui a des qui a du granite marin sur cette île ok donc là je dois escalader le phare ok bon ça reste reste assez facile je suis un petit peu rouillé on va pas se le cacher avec la manette c'est quelque chose qui est assez assez complexe ok donc il y a quelqu'un pris du pont je vais me rapprocher encore un peu donc saphir town est là bas donc apparemment il y a des petits trucs un peu d'infiltration etc ça fait assez assez bizarre de voir finalement luffy en mode infiltration mais ma foi il faut de il faut de tout pour faire un monde c'est un concept que je pensais pas voir un jour lié à one piece ok donc ils sont plus nombreux qu'avant donc c'est des soldats je vais devoir aller les l'étage alors lorsque tu vis un ennemi l'icône machin apparaît au dessus de sa tête sur un mini carte ce qui permet de voir sa position ok donc c'est à dire si je vis comme ça ok ok d'accord très bien donc on va essayer à merde je suis arrivé un petit peu trop tard pour 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 le la sommet il faut que j'arrive un peu plus doucement et sans doute que j'ai voilà je tape au bon moment très bien donc j'ai mis la difficulté normal en vrai je tâtais à mettre la difficulté quoi il doit y avoir un mec là haut je me tâtais de mettre la difficulté difficile mais je me suis dit bon c'est pour passer la moitié du la moitié du let's play à die à crever bon ça risque de pas être fou je sais pas si on peut changer d'ailleurs la difficulté ah si on peut très bien ok bon bah écoutez on se familiarise un peu avec le jeu et puis on passera en mode difficile sera peut-être un peu plus un peu plus de change ok donc ça c'est les révolutionnaires l'antimarine stop qu'est ce que tu fais dans notre ville quoi tu veux te battre stop ok tout le monde arrête c'est jeanne jeanne arrive au secours ducal gordon c'est un ami chopper donc chopper est en train de soigner pierre paul et jacques donc apparemment il y a eu dû avoir des petits problèmes dans la ville ben c'est sans doute dû aux marines et aux pirates je ne pensais pas qu'on avait les moyens pour ce genre d'achat qu'est ce que ça peut faire j'ai acheté pour me protéger donc ils sont ils ont payé des armes etc bref ça a l'air d'être assez tendu le climat sur l'île on est tous à crans ces derniers temps avec toutes ces attaques de pirates voilà quoi des attaques de pirates ouais on a vu débarquer pas mal de pirates sur l'île cet ancien on dirait qu'ils cherchent quelque chose la marine est à leur trousse et pendant ce temps rien n'est fait pour aider les blessés ok donc il doit vraiment y avoir une histoire de peut-être pas de richesse mais de puissance les pierres doivent avoir un rapport avec la puissance je pense ça expliquerait peut-être pourquoi pourquoi la marine étant présente sur l'île on a eu la chance que ce chopper soit là pour nous prendre soin de nous c'est un bon médecin ouais ok donc elle c'est la chef apparemment du village ou la chef des révolutionnaires entre guillemets ok donc la mère de jeanne apparemment elle par contre était relativement puissante et apparemment elle pouvait rallier les gens donc c'était une dix allez c'est bon bonne théorie les gars ok je dois aller à l'église l'église oui oui bah oui le fille doit aller à l'église pas de souci bon on va récupérer le chopper ok donc on va pas spécialement sauvegarder pour le moment donc je pense qu'il ya pas mal de trucs à à checker à droite à gauche genre récupérer les espèces de d'objets lumineux que j'ai vu tout à l'heure bon on verra ça plus tard on va se baser sur sur l'histoire principale n'est ce pas et puis on verra on verra tout ça par la suite en tout cas c'est assez cool c'est assez dynamique c'est quelque chose que j'aime bien dans ce jeu c'est dynamique et le seul problème c'est que bon voilà comme je l'ai dit c'est un peu ce monde ouvert qui est pas super pas super peut-être adapté à one piece il faut voir ce que ça donne ok dit bon où sont les pirates de chapeau de paille la ta luffy qui arrive en gros touristes putain ce type c'est en déconner bon faut juste que je l'ai là t'es plus tranquille esquive ok je peux utiliser le soru d'accord pour se déplacer pour se déplacer ça c'est la zone de mission ok pour esquiver donc le soru ok c'est cool c'est cool non franchement comme je le disais ouais le dynamisme est vraiment vraiment agréable sur le jeu le graphisme s'y prête bien etc et puis et puis je pense qu'il y a vraiment moyen de faire des choses honnêtement je pense qu'il y a moyen d'exploiter pas mal de trucs surtout si c'est vraiment un monde ouvert ok donc il faut que j'aille chercher chopper il faut que j'aille chercher chopper à la base nord donc on voit sur la mini carte apparemment là il y a un truc à récupérer apparemment voilà c'est les zones les zones de quête de mission ok donc est-ce que je la joue euh ok j'allais dire est-ce que je la joue infiltration mais apparemment non comme ça c'est fait très speederman quand même le luffy je peux utiliser le fluide perceptif ok donc ça me permet un peu de voir ce qu'il y a aux alentours lb et rb en même temps ouais ok ça va c'est cool j'aime bien le son c'est vraiment les bruitages de l'anime etc ça c'est fidèle je peux attaquer à distance tire dans la tête d'un ennemi pour infliguer un coup critique les coups critiques un peu plus de dégâts peuvent même arrêter de monter en aimant l'ennemi ce qui le rend plus facile à étourdir cette attaque les attaques à distance font baisser ta jauge d'attaque ok donc ça va être compliqué là on parle de précision comme je vous ai dit avec la manette la précision et moi ça fait bon ça fait à peu près 42 quoi on va tester rouler 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 ok c'est bon je vais mis deux piches net dans la tête mais ok c'est en fait c'est un jet pistol quoi le petit ralenti qui passe bien on sait pas trop pourquoi mais ils se sont dit bon on va rajouter un ralenti à ce moment là ça va faire stylé forcément ça ralenti ok donc chopper est là dedans apparemment ouvrir les coffres et les portes un machin y y a pas de souci ah oui c'est donc pas une légende la fameuse ouverture de porte qui prend bien cinq secondes c'est pas du tout une légende d'accord c'est un peu ouais ok chopper donc tu t'es fait capturer par quatre marines et t'as pas pu t'en sortir seul très bien heureusement qu'elle est devenu surpuissant chopper leur munition sont en granit marin c'est à dire qu'elle marche sur les utilisateurs de fruits du démon t'inquiète c'est bon on a compris pas la peine de se justifier là dessus ok on est tous séparés on n'est qu'avec chopper du coup alors déjà tu crois que je pourrais aller faire un tour pour voir le seni à amber arbor alors l'ambre encore une fois encore un rapport avec les pierres précieuses vraiment intéressant pour le coup à ça m'intriguer il y avait des soldats qui essayait un peu de capture des pirates au port et j'ai un peu peur qu'ils se pourraient voir ce qu'ils pourraient avoir fait au seni ok donc on va aller là bas on va aller sur dans cette ville amber arbor ça fait aussi pas mal penser à peur l'arbor peut-être une petite référence donc je vais sans doute devoir retrouver jean des points compétences on a donc des talents débloquer des compétences ok cette fois ci essayons d'obtenir compétence bonus max de pv donc c'est du c'est du c'est du basique c'est du c'est du c'est du basique tout simplement les points de compétence mais c'est toujours très cool on va voir un peu ce qui a chopé ok rafale etc ok tu peux débloquer des techniques tu peux affiner des autres techniques et le gear force il est où s'il vous plaît par contre ok bon on va voir ça un peu plus loin là alors pourquoi j'ai un truc qui brille sur ma mini carte à cet endroit là on va aller voir alors ça c'est des trucs que je peux casser pour récupérer des objets apparemment il y a quelque chose qui brille je sais même pas pourquoi je peux pas passer non je ne sais pas pourquoi mais il y avait un truc qui brillait peut-être il y avait un truc à récupérer ou peut-être plus tard je n'en sais rien bon en vrai j'avoue que le coup du du jet pistol façon armes à distance c'est assez kiffant je dois l'avouer c'est un peu intriguant au début c'est un peu spécial mais c'est plutôt kiffant oui chopper va bien pas de souci même si c'est un gros teubé il n'a pas pu se débarrasser de quatre marines le pauvre le pauvre il ya des pirates qui font froid dans le dos à amber arbor alors fait attention ok donc on va et dans de la petite tête ville portuaire du jeu allons-y n'est ce pas qu'elle a rien à récup pas un petit un petit truc un petit truc qui brille bon après par contre j'ai vraiment l'impression que la difficulté est basse en mode normal donc ce qu'on va faire c'est qu'on va je pense la changer en difficile que je vais tenter de faire l'infiltration le filet pas du tout cramé ça qui coule ok je peux en avoir deux ça va pas pris de dégâts apparemment on peut déjà commencer juste à à vadrouiller déjà qui a l'air d'avoir des pirates on peut déjà commencer à vadrouiller dès la première mission parce que là il ya du monde on va pas y aller on va continuer sur la mission pour débloquer je pense les premières fonctionnalités du jeu et donc ça est ce que c'est des pirates est ce que c'est il faudrait être de mauvaise foi pour dire que bon le jeu on atta ce on n'a pas encore assez de assez de recul pour dire que c'est un mauvais ou quoi que ce soit je pense que voilà vraiment il ya des bonnes choses à il avait du bon potentiel surtout voilà après ce qu'ils en font alors marqué du marqueur du joueur tu peux ajouter un marqueur où tu veux sur la sur la carte de lille donc la carte de lille comme ça et donc ok donc chopper peut-être il est par là on va aller voir donc là c'est pas des pirates mauvais donc tout à l'heure on avait des pirates mauvais on n'a pas des pirates mauvais ben écoute très bien j'ai envie de dire je suis désolé un petit peu pour la voix aussi les bros je suis malade depuis quelques depuis quelques jours une vraie plaie pour moi de devoir enregistrer pour le coup parce que ça me fait ça me fait pas mal ça m'occasionne pas mal de douleur ok donc là par contre il y a grave de monde ah oui ah oui il y a grave de monde ah oui ah oui il y a vraiment ah oui non mais comment ça se fait que alors ok on a Zoro là comment ça se fait que tout à l'heure la plupart des pirates s'en battaient les reins total de nous et que là lui il va s'en tirer ah ouais carrément on part sur un bail d'explosifs et tout d'accord ça me semble les gros bras d'accord donc là ce qu'on a c'est un espèce de pseudo boss reste là la gueule ça me semble les gros bras contre Luffy au chapeau de paille c'est un combat serré mais reste là mec mais qu'est-ce qui t'arrive ok j'ai toujours pas petit ralenti qui passe bien ce qu'on va faire c'est qu'on va augmenter quand même un petit peu on va attendre un petit peu mais on va augmenter la difficulté je pense parce que ça me paraît quand même un peu faiblard tout ça très bien bon c'était donc pas un mythe la réflexion du jeu nous montre notre propre point de vue et pas le Luffy en face oh la vache ils se sentent un peu voilà hein bande là et même coup pour le coup vous êtes peut-être un petit peu foiré sur la réflexion de des vitres etc alors le sony a l'air d'aller bien machin il faut retrouver les autres donc là c'est Jeanne qui après toujours dont ne sais où elle par contre elle passe les ennemis sans aucun problème et nous l'avons trouvé dans la partie ouest du port alors il se trouve peut-être encore dans ce secteur donc là on recherche un pirate blessé que chopper veut sauver apparemment bah écoute pas de souci ma gueule et donc lui nous attaque pas bon on va essayer d'arrêter de chercher la logique ok attends là il y a un truc à récupérer par contre c'est vrai que j'ai pas trop regarder s'il y avait d'autres trucs à récupérer plus loin je pense que ça va vraiment être utile pour confectionner des choses etc donc ça va être une partie farm que je vais faire hors enregistrement donc ils ont l'air d'être tous là est-ce que ça va bah non le mec il est à moitié mort par contre ils se ressemblent tous ils font très très pirates très méchant pour le coup mais leur design est cool par contre aux personnages et tout est vraiment cool ok donc apparemment c'est un de ses membres d'équipage un de ses nakamas qu'est ce que tu vas faire pour lui ok j'ai plus de matériaux sony je vais amener à bord là-bas d'accord oui donc là tu as le mec qui veut pas laisser son son akama partir et pourtant il a abandonné en même temps attention un truc qui touche les les membres d'équipage ça le film peut du tout bon elle est petite petite fight alors changement de mode et on peut changer de découvrir donc d'autres fonctionnalités changer de mode avec machin ça donne alors avec le mode fluide perceptif en bleu dans des attaques en rafale et déplace toi rapidement avec le mode fluide offensive en rouge dans des attaques de zone et résiste aux dégâts ok so on a deux les deux sortes de fluide permettent deux modes de jeu différents c'est à dire que le fluide offensif il permet apparemment d'être de faire plus de dégâts tandis que le fluide le fluide perceptif lui il est plus dans la rapidité d'exécution donc là c'est vrai que depuis qu'on a activé le voilà le fluide offensif c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus les gros dégâts mais par contre il est très lent alors je veux juste voir les à quel point je peux résister aux dégâts aux dégâts en général avec la garde ah ouais tu fais 0 dégâts ah ouais mec c'est chaud quand même ah ouais ah oui moi je te défonce pour le coup bon après je pense que je préfère un peu le style de jeu du fluide offensif de perceptif parce que c'est un peu plus rapide c'est un peu plus même si ici voilà voir le fil avec du acquis et tout c'est assez toujours assez cool je pense que c'est quand même plus intéressant de se déplacer plus vite et de faire plus de dégâts plus rapidement mode et compétences change une nouvelle fois de mode avec machin exploite les avantages des deux modes pour sortir de toutes sortes de situations ok donc le but pour optimiser les dégâts c'est finalement de... ah là y'a un truc c'est bien ce qui me semble finalement pour optimiser les dégâts du coup c'est le but est de de changer les deux modes en fait voilà d'alterner ça ça peut être ça peut être cool ça peut être une petite optimisation comme ça ça peut être ça peut être sympatoche alors comment il va tu as le mec mais comment tu peux comment tu peux tu peux lui faire confiance à ce type tu vois sa tête il est fourbe jusqu'au jusqu'à la pointe des cheveux c'est un yakuza en plus ce type alors le reste de l'équipage non je crois pas j'ai entendu dire qu'un utilisateur de fou du démon traîné vers jade bridge encore un rapport avec les pierres précieuses donc ça confirme ce que je pensais donc un utilisateur de fou du démon ça peut être aussi brooke chopper pas forcément robin mais admettons jade bridge est au nord d'ici il y a un poste de contrôle la marine à cet endroit cet utilisateur fou du démon est peut-être un soldat ça risque d'être dangereux c'est peut-être pas une bonne idée d'y aller ou bien je retrouve mon équipage ok donc ce qu'on va faire un bébé escargophone ce qu'on va faire ce qu'on va y aller du coup tranquille ok j'ai de l'équipement et tout d'accord donc c'est bien ce que je pensais aussi l'équipement te permet donc d'augmenter des caractéristiques n'est ce pas ça en fait c'est vraiment un rpg ça je peux monter sur ce nid oh oui ah oui c'est un sur la mini carte c'est pour m'indiquer qu'il ya donc un machin à récupérer un bidule je sais pas où il se trouve mais on va le récupérer non non il très beau ce nid non le jeu graphiquement il n'est pas il est vraiment pas dégueu honnêtement enfin moi personnellement de mon faible point de vue mais je le trouve absolument pas dégueu et puis pouvoir visiter le sony c'est toujours toujours mignon ok je peux pas monter la hausse qu'on va pas perdre de temps non plus trop longtemps ici on reviendra plus tard et je crois qu'alors attendez je crois que j'ai un point de compétence on m'a dit non ouais c'est ça donc qu'est ce que je prends fluide offensif gomugo excusez moi le gomugo bazooka quand même il a un peu il a un peu voilà un peu hasardeux les mains de le fils ont un peu une petite crise de tétanie là c'est réduit les dégâts là c'est augmenter la vitesse de régénération des pv ok il n'y a pas un truc peut-être voilà exploration pas un truc pour aller plus vite non bon on va prendre le gomugomuno rafale en fluide perceptif ok allez allons-y là on a une petite quête ou je ne sais quoi qu'est ce qu'il nous veut tu aurais une minute j'adore les crevettes c'est mon élément préféré bah écoute ça me fait plaisir merci c'est cool pour toi du moins ces derniers temps j'ai peur des pêches à crevettes à cause des pirates est ce que je pourrais te rapporter deux mini deux mini crevettes ok je crois que j'en ai déjà récupéré une une chance je te donnerai cet anneau point normalement j'ai ce que j'ai ce que tu veux non ok c'est bon génial j'ai pas eu à aller chercher parce que je les avais déjà récupéré par le passé et donc le mec qui m'a donné un anneau point alors on va voir ça équipement pv max il n'y a pas vraiment les caractéristiques mais bon je pense que c'est mieux que le badge frisson pour le coup bon on va le prendre et puis un escargophone qu'est ce qu'il y a et c'est chopper qui nous appelle on fait un petit test ok donc là c'est le coup c'est le coup de pouvoir essayer un peu le gomugomu rafale comme moi je galère un peu vous avez vous avez aussi je l'avais senti alors comment j'utilise par contre juste que je spam le x très bien bon point de compétence acquis je pense qu'en battant des monstres on peut aussi récupérer des points de compétence et à force mais du coup ça nous permet de débloquer de l'arbre de compétence ok oula il n'est pas là pour enfiler des perles lui ah oui ah oui ah oui pas de soucis écoutez les gars voilà là je me fais là bon la cam la cam je suis désolé mais la caméra il y a un petit problème non ah oui je me fais exploser en fait ah oui il est costaud le type on va tester le passage en ah ouais je fais quand même pas mal de dégâts en acquis l'armement pour le coup c'est assez impressionnant ouais ça n'a rien à voir avec le acquis l'observation bon c'est bien c'est bien de varier attend il y a un mec qui m'a repéré là bas je peux pas le toucher d'ici ça serait trop beau bon eh ben ils m'auront bien fait suer les mecs ils étaient bien tendus donc là il n'y a rien à récup non bon pour la prochaine partie la prochaine vidéo on passera en mode difficile les gars plus d'excuses ah non alors les petits alors non attendez je comprends rien apparemment finalement en fait les trucs qu'on peut récupérer c'est un point blanc sur la carte tout à l'heure je croyais que c'était un point différent mais non peut-être ça dépend suivant la rareté de l'objet on va continuer on va trouver robin les autres et puis on s'arrêtera là pour cette première vidéo oh oui donc là on voit vraiment que le thème minéral entre guillemets présent et des pierres et des roches précieuses donc ouais même là bas il me semble je suis assez curieux pour le coup de savoir ce que ce que va nous réserver l'intrigue principale ok donc là on arrive sans doute pas loin de l'endroit en question on va essayer de dégommer les marines est-ce qu'il y a une histoire de niveau par contre parce que point de compétence est une chose mais et lève-toi s'il te plaît s'il te plaît attend oh cool cool il y a les il y a les primes donc c'est cool non ça va c'est bien foutu celle de Zoro et celle de Luffy voilà attendez non non c'est bien foutu rien à redire attend là il y a un coffre quoi je peux pas ouvrir le coffre non mais tu te fous de ma gueule alors du coup je me pose la question est-ce qu'on va pouvoir incarner d'autres personnages ou c'est vraiment que Luffy parce que si c'est que Luffy c'est oh la moche ah oui ah oui t'es vénère de ouf mon gars ah ouais mais toi t'es vénère à distance t'es vénère au corps à corps t'es t'as pas passé une bonne journée toi alors si je bat ce genre de mec un peu apparemment c'est une sorte des mini boss ou je ne sais quoi des monstres rares en fait est-ce que qu'est-ce que ça me donne de plus peut pas ouvrir le problème ouvrir ça m'a pas l'air d'avoir donné des objets donc je sais pas encore quel est le réel intérêt mais admettons soit continuons alors jade bridge le pont de jade on dirait qu'il y a des guetteurs aussi ok je fais aucun bruit si quelqu'un s'est fait capturer ça pourrait le mettre en danger il faut que je prenne quelque chose pour me cacher donc ça doit être les fameux tonneaux surgir d'un tonneau appuie sur Y lorsque tu te caches dans un tonneau pour en surgir bon et au pire voilà on peut pas faire comme ça s'il vous plaît c'est peut-être plus pratique non voilà parce que moi là tout ce qui est infiltration et tout c'est généralement pas pour moi donc c'est ni pour Luffy ni pour moi donc j'ai envie de dire ouais on peut seulement y aller tranquille non enfin tranquille en mode après je pense que justement en difficulté difficile ça doit pas être la même la même tisane toi je t'avais repéré c'est pour ça que je viens de chercher Bon y'a vraiment attendez je viens de voir quoi là Ah ok donc y'a vraiment les affiches de partout c'est vraiment cool avec la prime de sanji le only alive celle de francky d'accord non c'est vraiment stylé C'est un métier, là ils y sont tous Là y'avait qui ? C'était qui ça ? En rose comme ça Next color walk Attends mais le color walk c'est le truc de de Odin normalement c'est les espèces de d'encyclopédie de comment on appelle ça ? de color spray Non c'est vraiment stylé j'aime beaucoup Ah bah voilà y'a un trésor que je peux interagir avec je comprends plus rien J'aime beaucoup ces petits clins d'oeil Peau luxueuse d'alligataire Très bien Bon bah c'est bien stylé ces petits ester eggs qu'il y a On va en checker quelques-uns Y'a celui de Nami Inspecter Alors la porte derrière laquelle Quelqu'un est sans doute bloqué ou bref Moi je suis dans une base de marine malheureusement tamponne mais de ouf Mec il court dans tous les sens Ça c'est quoi ? Non mais du coup j'aime bien ces petits easter eggs Je regarde et puis euh Ça me fait rire Ah si là je peux interagir avec Oh par contre s'il vous plaît le temps de chargement des Des interactions c'est horrible J'ai entendu dire qu'un fugitif devait passer par le coin J'imagine pas que ça pouvait être toi Donc c'est qui c'est Robin ? Ah non c'est Smokey Ah d'accord Déjà ? Cool C'est cool de voir Smoker C'est pas étonnant mais ouais Donc on va se battre contre lui Ça va être sans doute assez tendu Est-ce qu'on va débloquer un nouveau truc ? Attaque spéciale Oui ! Alors attaquer et subir des dégâts remplis la jauge de tension Tu as besoin de tension pour exécuter des attaques spéciales La jauge se videra si tu restes immobile Pour lancer une attaque spéciale maintiens LB Ouais comme un vieux je suis allé regarder Et appuie sur la touche correspondante Verrouillage des cibles Si tu as marqué des cibles tu peux appuyer sur machin pour verrouiller un unique ennemis Ouais bon au pire on va voir ce que ça donne Bon moi je vais déjà me débarrasser des espèces de... Ils sont où ? Voilà moi je voulais me débarrasser de deux au tout début Bon alors là vu que c'est un utilisateur de fruit du démon on va la jouer RP On va... On va utiliser le hacky de l'armement Tain Smoker il prend tellement cher Je suis en train de faire le perfect Ok j'ai rien dit J'y vois comme à travers une pelle mais je suis quand même en train de te dégommer mec Alors j'aurais bien voulu utiliser juste une technique spéciale pour voir ce que ça donnait Ah il est venin Smoker Bon en tout cas il est bien stylé Il était nul mais il était bien stylé Ça y est il est mort On a tué Smoker Je suis encore plus fort qu'avant Ok c'est le boss Donc le boss de Smoker c'est qui le boss de Smoker Gardien chef ok Les paroles du gardien chef font... Tu restes sur cette île hein Comme ça je te capturerai juste après mettre charge et toi Non mais le Smoker c'est vraiment un jack 2.0 en fait il réussit jamais rien Est-ce qu'il fait ? Steel city ok donc on a le rapport avec l'acier ou le fer maintenant Donc du coup en fait il me faut aller dans des endroits où ça sert à rien pour après finalement partir sur un autre endroit Bon très bien Et bien écoutez les gars Ce qu'on va faire c'est qu'on va se quitter sur cette douce note Et puis bah écoutez on pourra continuer par la suite si ça vous plait bien évidemment Pour la prochaine fois je serai un peu plus en forme vous inquiétez pas Peut-être le commentary comme on dit sera un peu plus intéressant En attendant bah je jouerai pas sans vous n'est-ce pas Je serai assez patient pour le faire en vidéo comme ça Comme ça voilà on pourra faire tout ça ensemble et ça risque d'être assez cool au final Donc voilà si ça vous a plu bah écoutez dites le moi quand même en commentaire ça sera assez cool Je sais que c'est un format qui change beaucoup de ce que j'ai l'habitude de faire mais Mais comme je vous l'ai dit ça sera pas non plus récurrent c'est juste pour l'histoire du jeu Je vous souhaite à tous un très bon week-end portez vous bien et puis on se dit à la prochaine du coup Peace les brawls !